Essaye-les dans ton mariage, essaye-les dans ton travail, essaye-les dans toutes les situations de la vie, essaye. Moi j'ai essayé, j'ai essayé cet instrument, j'ai essayé cette méthode, j'ai essayé cette stratégie. N'importe quand. Ça a marché, essaye, essaye, tu verras la gloire de Dieu. Les baromètres spirituels, essaye, essaye, même sur ton lit conjugal, essaye, ça marche. Même là-bas. Ça marche, ça marche. Essaye, même pour l'éducation de tes enfants, ça marche très bien. Essaye, tu verras la gloire de Dieu et tu vas rayonner. Essaye cette d'un son. C'est comme ça. J'espère que vous nous suivez encore avec beaucoup d'attention ce samedi. à l'émission Femmes pleines de gloire. Je suis ravie de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission et d'attendre quelque chose de la part du Seigneur, que le Seigneur va mettre à cœur dans la bouche de la servante de Dieu, Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Que Dieu te bénisse abondamment. Ravie de te voir encore sur ce plateau. Amen. Fidèle Clotide Mouanda et fidèle Sylvie Baïkoula. Merci Maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis content de vous avoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais vraiment, la fois passée, on était resté sous notre soif. Il y avait, je pense qu'on voulait davantage, mais le temps nous avait fait défaut. Alors, par rapport à ce qui s'est dit la fois passée, moi j'avais une préoccupation. Parce que la fois passée, je ne sais pas, vous allez me corriger si j'avais vraiment compris de cette façon, mais j'avais l'impression que l'instrument qu'on devait utiliser, c'était seulement quand il y avait un « ça ne va pas ». Est-ce que c'était ma compréhension ou on peut aussi l'utiliser quand tout va bien ? Parce que c'est vrai que quand tout va mal, on pleure beaucoup et on cherche tous les moyens qu'il faut pour aller chercher la solution. Mais quand tout va bien ou quand tout semble bien, est-ce qu'on peut utiliser ce même instrument ? Est-ce que je peux vous parler encore de cet instrument ? Comment ça s'appelle encore ? L'instrument qu'on avait nommé la fois passée s'appelait « Baromètre ». Spirituel. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment nos fidèles internautes qui sont là pour nous écouter sur le plateau de cette émission « Femmes pleines de gloire ». Amen. Que Dieu rentre dans vos vies, qu'il rentre dans vos affaires, qu'il rentre dans vos projets dans le nom de Jésus. Amen. Je me rappelle encore dans la Bible, il y a un certain monsieur, quand Paul et Silas étaient libérés dans la prison, ce monsieur-là a invité Dieu dans sa maison. Amen. Bien aimé, que Dieu rentre comme il était rentré dans la maison de Zachée. Amen. Zachée, qui pouvait croire, qui pouvait croire que Zachée allait être visité ? Mais Zachée s'est battu. Il est même monté, quelqu'un que les gens craignaient, il est même monté dans un arbre. Pourquoi ? Parce qu'il avait choif de voir Jésus. Amen. Et Jésus a vu le cœur de Zachée. Il dit « Non, c'est un grand homme quand même, c'est un homme qui a l'argent. Monter comme ça, c'est qu'il a vraiment besoin de moi. » Quand Jésus a dit « Ah, Zachée, tu es en haut, descends. » Quand tu descends, nous allons partir et je vais démarrer. J'aime le verbe biblique. J'ai démarrer chez toi. Amen. Que Jésus rentre et qu'il démerde en partie. Amen. Amen. C'est ça mon souci. Vraiment, soyez bénis, comme je disais, nos internautes, que Dieu nous bénisse aussi et que Dieu continue à visiter cette émission fort pleine de gloire où nous fournissons tout ce qui est de notre possible pour donner la satisfaction à vos questions, à vos soucis. Je voulais vous rappeler encore que je suis une mère. Une mère a un cœur comme une banque où les enfants viennent déposer les soucis, les inquiétudes, les questionnements. Ça, c'est le cœur que j'ai de mère pour toi qui m'entends. Je ne suis pas un adversaire. Je suis vraiment une mère qui prend à cœur tous les soucis comme deux pots dans une banque. C'est ça mon cœur. Voilà pourquoi quand je me mets à genoux devant le Seigneur, j'écris pour toutes les femmes. Amen. Je pleure pour les femmes. Ce n'est pas parce que seulement je suis femme, parce que je comprends les plans de l'ennemi en ce qui concerne la femme. Je vois comment l'ennemi est en train de bousiller les femmes au travers du monde. Je vois comment les femmes souffrent d'une façon spirituelle. Les femmes se battent malgré les combats qui sont acharnés, malgré qu'il y a certaines qui ont la compréhension de comprendre réellement qu'il y a un combat, mais qui n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Et alors quand je vois toutes ces choses comme mère, avec une petite expérience de mère, avec une petite expérience de servante de Dieu, j'ai un souci et c'est là, mais me maintient à être fidèle dans cette émission pour donner des solutions, pour donner des réponses, pour vraiment que la femme soit rélevée. C'est ça le but de cette émission. C'est vraiment le rélèvement de la femme, le rayonnement de la femme, la joie de la femme, l'accomplissement des promesses de Dieu pour la femme, et la montée dans la femme à tous égards. C'est vraiment au niveau professionnel que la femme monte. La femme puisse avoir la place qu'il faut comme femme dans la société. Au niveau du mariage, parce qu'on ne parle pas seulement du mariage, la femme doit être positionnée et avoir des positions qu'il faut. Donc la femme doit être là où Dieu voudra qu'elle soit. Pas parce qu'on l'impose, mais parce que Dieu veut qu'elle soit là et la femme est là. Et quand tu es à la place où Dieu veut que tu sois, c'est là où viendra ton épanouissement. Amen. Comme on a parlé de baromètre, j'ai béni le Seigneur parce que ces inquiétudes, c'est ça là où ça vient me chercher. Ça fait trois émissions qu'on est en train de parler du même instrument. Amen. Alors cet instrument, c'est le baromètre spirituel. Amen. On a dit que le baromètre en tant que tel, c'est un instrument qui consiste à savoir la variation de temps. C'est un instrument que les météorologues utilisent pour savoir comment les temps varient. C'est par rapport à cet instrument que dans la saison, comme ici on est au Canada, je sais que toi tu es en Afrique, toi tu es en Europe, l'autre en Australie, on n'a pas la même saison, on n'a pas toutes les mêmes saisons. Mais comme je suis au Canada ici, bientôt là, c'est froid, non? C'est froid et par rapport à ce que nous allons écouter à la radio, à la télé, on va suivre la température, on va savoir s'habiller. Non, non, aujourd'hui je vais m'habiller un peu léger parce qu'on a dit que c'est autant, telle température. Non, aujourd'hui je dois être vraiment bien couvert parce qu'on a dit que non, 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 dehors c'est moins 20. C'est ça. Donc le baromètre, ce n'est pas seulement pour le temps de froid, pendant l'été aussi, n'est-ce pas? Il y a la pluie. Et pendant l'été, il y a des jours où c'est très très chaud, il y a des jours où c'est humide, il y a des jours où le baromètre, c'est un instrument annuel. Comme les choses spirituelles sont éternelles, parce que la fois passée, si je ne me trompe, on a parlé de notre Dieu qui s'appelle Éternel, qui était un vaillant guerrier. Donc la guerre, c'est éternel. Amen. Mais les vaillants guerriers, ce n'est pas à chaque saison qu'ils ne se font pas sourire ses enfants. Non. Il y a des moments où ils nous font sourire. On a combattu pour le mariage. On a fini par avoir le mariage. N'est-ce pas on sourit? Mais est-ce que parce qu'on sourit, on va négliger le baromètre? Non. On va lire la Bible. Lisons des Corinthiens. Des Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Des Corinthiens 2, verset 11. De Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'ignorons pas ses dessins. Ça signifie qu'une femme spirituelle doit connaître le dessin de son ennemi géré. Cet ennemi géré, il n'a pas de saison. Il n'y a pas de moment où il va te laisser jouir. Quand bien même Dieu va te faire sourire. Quand bien même Dieu va te lever dans certains combats. Quand bien même Dieu va te donner la victoire dans un combat. Quand bien même il y aura un autre combat. Mais l'ennemi géré, qui a géré, qui aura une imitié entre lui et toi, femme. Et cette imitié, tant que nous tendons vers la fin, il est encore très irrité. Ça signifie que lui, il ne va pas vouloir que tu souris. Non, jamais. Voilà pourquoi le baromètre spirituel, c'est un instrument éternel pour une femme aussi longtemps que tu vis sur la terre. Tu dois avoir en possession de toi cet instrument. Comme je le disais dans une émission, dans ta poche, dans ton sac, dans ton cœur, dans ton auto. Partout où tu vas, tu as cet instrument. Pourquoi? Parce que cet instrument qui est le baromètre, ça sert à mesurer le temps et comment varier le temps de la prière. Amen. Oh, la prière en soi, c'est pour, la prière c'est la dépendance. C'est là où nous montrons à Dieu que nous dépendons de lui. La prière, ce n'est pas seulement combattre. La prière, l'adoration, c'est la prière. Où tu vas élever le Seigneur. Parce qu'il t'a donné le mariage, il t'a donné l'enfant, tu vas aller adorer, tu vas faire les actions des grâces, c'est la prière. Ça signifie que le baromètre, c'est un instrument qu'une femme qui est née de Dieu doit avoir tout le jour. Amen. Mais parce que le baromètre, c'est pour les saisons, c'est pour les conditions climatiques, c'est là où tu vas varier tes prières par rapport aux situations. Amen. Dans tel moment de la vie, je suis là juste pour adorer le Seigneur. Dans tel moment de la vie, je suis là en train de supplier. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Hâte-toi de me secourir, comme disait David. Seigneur, hâte-toi, c'est le temps. Il y a un moment de la vie, toi, démon, tu es marié de nuit. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je viens me divorcer avec cet esprit humain. J'engage mon cœur à Jésus, j'engage mon esprit à Jésus, j'engage mon âme à Jésus. Tu n'as pas droit, j'ai un seul mari spirituel qui est Jésus. L'apôtre Paul nous dit, il nous a fiancés à un seul homme. Et cet homme, c'est Jésus. À partir d'aujourd'hui, je signe la lettre des divots et je te révoque tout ce qui a été manipulé dans ma vie, contrôlé dans ma vie, engagé par toi, Marie Sméiud, je te déloge. Amen. Ça change la forme. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai mon baromètre. Exact. Je sais, en ce moment, je dois me lever pour entrer dans la guerre. Je sais qu'en ce moment-là, il faut que je... J'adore le Seigneur. Je sais que... Donc, c'est un instrument où une femme pleine de gloire doit avoir à sa portée. Amen. spirituellement. C'est-à-dire, ce n'est pas dire qu'on est pas n'allaités. Je vais mettre une mini jupe parce que tout, ça va. Bien, bien, bien sûr, ça va. Tu viens de t'es mariée. C'est bien. Mais celui qui a combattu ton mariage, il peut freiner les naissances. En fait, de ne pas laisser... En fait, de ne pas laisser... Nous ne pouvons pas lui donner l'avantage. Non, c'est un ennemi. Comment tu vas donner à ton ennemi l'avantage? Non. Non. Pour ne pas lui donner l'avantage, c'est là où nous allons utiliser les baromètres dans n'importe quelle sauce. Parce que nous avons la compréhension des choses spirituelles. Voilà pourquoi je voulais inciter la femme pleine de gloire à être une femme qui a une compréhension spirituelle telle qu'il se dit dans le livre des Romains. Une intelligence renouvelée. Une intelligence qui se connecte avec la volonté de Dieu. C'est fini le temps-là de... Tu t'assoies comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de moi. Comme il a parlé de moi. Il verra. Ce n'est pas ce temps-là. On n'est pas dans l'état où toi, il va voir. Aujourd'hui, il verra. Je ne vais pas préparer pour lui. Aujourd'hui, il verra quand il va rentrer. Les enfants vont... Je vais faire en sorte que les enfants soient révoltés. Aujourd'hui, j'ai entendu il est parti prendre une copine à moi. J'ai entendu. Il a fait un enfant. Ça, c'est mon mari. Il verra. Ce n'est pas ce temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire... Ça, c'est médiocre. Ça, c'est médiocre. Une femme pleine de gloire, ce n'est pas une femme qui va perdre son héritage. Non. Non! Tu ne peux pas perdre ton héritage. Ton mariage, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Ton emploi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Mais ta vie là, elle est précieuse. Amen. Le prix de Jésus qu'il a payé sur la croix et que tu vives et que tu sois bien. Ce n'est pas le temps d'être médiocre. Non. C'est le temps d'avoir une compréhension spirituelle en telle sorte que tu as ton baromètre, tu vois qu'il neige comme ça, tu dis, ah non, non, j'ai un Dieu. C'est lui là qui a calmé la tempête, qui a parlé. La tempête avait des oreilles, il a écouté. C'est le temps que j'aille, je me lève parce qu'il y a telle situation qui arrive parce que je dois adorer, parce que je dois... C'est ça une femme spirituelle. Vraiment qu'on arrive à être des femmes spirituelles, pas des femmes qui parlent de futilité. Ils vont se mettre en commun, mais il faut se mettre ensemble pour parler de vernis, pour parler des ongles, pour parler des cheveux. Oui, c'est bon, c'est ce qui fait la femme, mais il y a un temps pour toutes choses. Mais si on mesure des choses, il y a un temps où on doit donner plus à ce qui nous donne avantage. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler moi-même dans les désirs ou de parler à une femme. Non, la femme pleine de gloire qui nous suit nous a bien suivis. Amen. Elle nous a bien suivis. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, c'est vraiment scellant les saisons. C'est vraiment les saisons. Donc on doit, vraiment la femme pleine de gloire doit être attentive à la saison. Amen. De doit être attentive à ce qui se passe autour d'elle. Amen. C'est vraiment... Oui, oui. Véronique, moi j'avais une question concernant cet instrument. La femme pleine de gloire qui nous suit, qui n'a pas cet instrument, comment avoir cet instrument? Comment entretenir cette... Waouh! Waouh! Ça, c'est une très bonne question. Comment avoir cet instrument et comment l'entretenir? Gloire au Seigneur! Ça, c'est vraiment une bonne question. Cet instrument, puisque cette émission, le but, c'est donner la solution. Amen. Pour que la femme rayonne. Le but, vraiment, c'est le relèvement de la femme. Alors, tout ce qui peut faire en sorte que la femme rayonne, c'est là notre souci de donner ça à la femme. D'équiper la femme, c'est ça le terme qu'il faut. Équiper la femme avec tout ce qu'il faut pour son rayonnement. Comment avoir cet instrument? Je sais, tu vas te dire que, ah oui, ce n'est pas être une femme de pasteur, ce n'est pas être... Ce n'est pas être de telle race, ce n'est pas avoir un tel niveau scolaire, non. Ce n'est pas sortir d'une telle famille, ce n'est pas avoir autant d'argent dans ton banque, ce n'est pas avoir une telle voiture, non. Pour avoir cet instrument, c'est simple, c'est avoir un cœur ouvert et faire l'alliance avec Dieu. Amen. Faire alliance avec Dieu. Quand on va faire l'alliance avec Dieu, faire alliance avec Dieu, c'est comme faire un engagement d'un mariage solide et fidèle avec Dieu. Parce que des fois, nous nous donnons à Dieu et nous sommes infidèles dans ces mariages avec lui. Quand nous sommes infidèles, Dieu n'aime pas un peuple infidèle, Dieu aime un peuple fidèle. Si nous lisons dans les Écritures, il y a des endroits où le peuple choisit Israël, Dieu a tourné les dos à cause de l'infidélité. Dieu aime une femme fidèle. Tu t'engages avec lui, avec tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, Dieu va t'engager. Parce qu'il dit, quand vous venez à moi, moi je me laisse trouver. quand tu es en alliance avec Dieu, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu va te façonner pour que tu comprennes les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont comprises par les femmes qui sont spirituelles. En ce moment-là, quand tu auras l'Esprit de Dieu, tu peux savoir comment gérer l'instrument. Tout c'est dans la prière. Quand on parle avec Dieu, ne parle pas seulement avec Dieu, sinon je veux le mariage. Oui, c'est bien parlé, c'est une bonne demande, mais Seigneur, donne-moi le mariage et donne-moi la façon d'être sage dans ce mariage, de faire en sorte que ce mariage, donne-moi des capacités de faire en sorte que ce mariage puisse aller de l'avant. Donne-moi. Ce n'est pas seulement Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Quand on va te donner le mariage, tu ne sais pas gérer. C'est ça. C'est comme une femme qui dit, Seigneur, donne-moi les enfants, tu donnes les enfants, on te donne les enfants, pour toi les enfants, c'est seulement donner le yogourt, donner les pains. Ce n'est pas seulement ça. Les enfants, c'est tout un programme. Leur vie spirituelle, leur éducation, tout ça, c'est un programme. C'est ça. Une femme spirituelle demande tout. Ce que tu trouves minime, c'est important. Rien que manquer ça, ça peut détruire ta vie. Alors quand tu demandes, Seigneur, je veux aller loin avec toi. Oui, je veux bien que tu ailles loin avec moi. Mais ton comportement, est-ce que ça peut te permettre d'aller loin? Seigneur, je veux aller loin avec toi. Mais fais en sorte que mon comportement ne m'empêche pas d'aller loin. Mon parler ne m'empêche pas. Mon habillement ne m'empêche pas. Pour que je vienne loin, ce n'est que mon habillement te donne gloire. Mon comportement te donne gloire. C'est ça la femme pleine de gloire. Amen. Tu as l'instrument par rapport à l'alliance de Dieu. Demande maintenant comment faire manipuler cet instrument. Comment le garder? Comment faire en sorte que j'ai un oeil sensible à comprendre la température? Amen, 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 amen. Parce qu'il y a des femmes où toi, de tes yeux, tu vois qu'elle est combattue. Elle-même, elle n'est pas consciente. C'est comme si elle ne voit pas. C'est rien que parce qu'il manque le bout là. Elle est aussi en alliance avec Dieu. Mais le bout, elle manque une façon de demander à Dieu, de m'éclairer, de comprendre que non, ça ne va pas. Dieu donne un père à celui qui demande un père. Amen. C'est là où nous voulons aller avec Dieu. Amen. C'est là où nous voulons aller avec Dieu. Amen, amen, amen. Merci, maman Véronique. Merci beaucoup, maman Véronique. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quand même quelque chose pour rassurer ces femmes-là qui disent, mais moi, l'alliance, parce que tantôt, vous avez parlé de l'alliance. Je me dis, mais comment ça, une personne qui n'a jamais entendu parler de l'alliance, elle peut se poser la question, mais l'alliance avec Dieu, c'est comment je veux faire pour être en alliance avec Dieu. Est-ce que vous pouvez répondre à ces femmes-là qui nous suivent et qui se posent la question par rapport à l'alliance avec Dieu? C'est une très bonne question. Dans ma mère, j'ai une alliance. Ça, c'est l'alliance. Mais cette alliance, c'est avec un homme, physique. Cette alliance, ce n'est pas l'amour que j'ai, la soumission que j'ai, qui témoigne cette bague. Non. Ça, c'est pour signifier à ceux qui me voient que je suis une femme qui appartient à quelqu'un. Ça, les gens de l'extérieur, ils voient un signe de l'alliance. Mais l'alliance, en soi, c'est dans mon cœur. Dans mon cœur, je sais que je suis une femme d'un tel. dans mon cœur, par rapport au oui que j'ai dit à ce monsieur-là d'être sa femme, j'ai des responsabilités. J'ai des limites qu'importe mon comportement, mon caractère, ma vie professionnelle, ma vie familiale, mais il y a des choses où je ne dois pas. Il y a des endroits où je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit oui à cet homme-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que j'ai dit oui à cet homme-là. Il y a des amitiés que je dois faire des concessions avec lui pour que ça soit maintenu dans ma vie. Il y a des amitiés qui sont exclues automatiquement le jour que j'ai accepté. Cette alliance, c'est simple avec l'alliance avec Dieu. Les signes d'alliance avec Dieu, ce n'est pas une bague. Avant même que je parle des signes. Oui, je peux commencer par les signes. Les signes d'alliance avec Dieu, ce n'est pas une bague. Mais c'est mon témoignage par rapport à la vie. Amen. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent dire que cette femme-là c'est une femme de Dieu? Parce que j'ai un époux. N'est-ce pas? Quand j'ai révoqué le mari de nuit, quand j'ai refusé ses manipulations, quand j'ai refusé ses contrôles, je lui ai dit arrête! Je suis mariée à un seul époux qui est Jésus. Amen. Maintenant, ma soumission par rapport à cette mari spirituelle qui est Jésus, elle est comment? Ce sont des choses qui peuvent témoigner que je suis en alliance avec lui. Amen. Ma soumission par rapport à sa parole. Je vous ai dit que dans cette terre, on est dans un champ de bataille. Il y a des hommes comme des jidans qui se sont mis à l'écart, qui sont devenus adversaires. Quand bien même ils étaient dans le sillage, mais ils étaient adversaires. Pourquoi? Tu peux être aussi dans le sillage, dans l'église, mais tu es adversaire parce que tu n'es pas soumis à cet homme qui est Jésus. Amen. Donc l'alliance avec Dieu, ça prend ta soumission avec lui. Dans sa parole, tu es oui et amen. Amen. Tu n'as pas marchandé. Aujourd'hui là, il y a des femmes de Dieu, il y a des servantes de Dieu, il y a des chrétiennes qui peuvent se mettre ensemble et se débattre par rapport à la soumission. Non, en Europe, au Canada, quand même avec l'évolution, avec la mondialisation, quand même la place de la femme doit être considérée. La soumission, c'est quoi? Moi, je ne peux pas être esclave. Moi, je ne peux pas... Non! Une femme en alliance avec son mari, la soumission, l'homme ne peut pas te demander. Tu les donnes, tu l'offres. Amen. Parce que c'est la libération. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. On ne peut pas me demander d'être soumise. J'offre la soumission librement parce qu'au travers d'elle, je suis béni du ciel. Amen. C'est comme ça une femme en alliance avec Dieu. Quand la parole de Dieu veut me toucher, veut me saisir, je dis Jésus, Amen. Moi-même, personnellement, je ne peux pas. Aide-moi à y arriver. Mais j'accepte cela. Je dis oui à cette parole parce que c'est ta parole. Amen. Quand bien même c'est contraire à mes principes, à ma façon de voir des choses, à ma vie passée, qui a fait en sorte que vis-à-vis de cette position, ça me donnait l'éclat. Mais aujourd'hui, comme la parole a dit non, je dois dire non. Amen. C'est ça, être en alliance avec Dieu. Et les fruits de cette alliance seront visibles, vouloir ou pas. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Encore une fois, nous sommes restés sur notre soif. Amen. Il doit y avoir une autre suite. Amen. Donc, c'est déjà tout pour notre émission. C'est vraiment, le temps est comme très très court. À chaque fois que nous commençons, on dirait que c'est déjà la fin. Oui. Mais Dieu voulant, nous allons continuer encore avec la suite de cette émission. Vraiment, n'oubliez pas vos questions par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a quand même encore des questionnements. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les transmettre. vous pouvez les envoyer par texto au numéro 514-653-6297 ou au 514-677-2893. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages à travers YouTube, Facebook, Mokongo Mikili, CCPV Montréal. Donc, je ne sais pas. Il ne nous oublie pas de partager. Exactement. Vraiment, de manifester leur réaction l'impression que ce soit négatif, que ce soit positif. Donc, Maman Véronique et nous sommes vraiment là pour nous. Et n'oubliez pas, les signes de l'Alliance c'est le merveille de Dieu. Le miracle de Dieu. L'épanouissement pour la femme. Que Dieu vous bénisse à votre amour. Donc, nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz